Bonjour, nous allons regarder ensemble ce qui attend des natifs de la balance pour cette année 2023. J'ai une très très bonne nouvelle à vous annoncer. Très très bonne nouvelle à vous annoncer. C'est le départ d'une planète qui s'appelle Pluton. Pluton qui vous cassez les pieds depuis 2008. Je vais vous rentrer dans le détail. C'est juste pour vous donner un avant-goût de ce truc qui est vraiment énorme. Départ de Pluton. Comment je vais m'y prendre ? On va revoir en deux, trois phrases quels sont les besoins de la balance. Ensuite, je regarderai toutes les planètes qui évoluent à longueur d'année dans le ciel autour de nous, qui nous influencent. On va les faire dans l'ordre. On va regarder Pluton, bien évidemment. Je commencerai par lui. Pluton, les mécanismes profondeurs, les angoisses, les transformations radicales douloureuses. Neptune, la sensibilité, l'intuition, l'inconscient collectif. Uranus, la créativité. Saturne, la rigueur. Les gardes ou fous structurants. On regardera Jupiter, la chance, l'expansion. Puis, nous regarderons les planètes de l'action. Mars, à quel moment ? Plus rapide déjà, ces planètes-là. À quel moment l'énergie est bonne ? À quel moment il faut peut-être un peu être plus prudent ? Nous regarderons également où est Vénus. Vénus, planète de l'amour. Planète qui gouverne, le signe de la balance. On va regarder à quelle période Vénus vous favorise. Vous apporte plein de charme. Et l'équilibre affectif, qui est quand même le noyau central à partir duquel vous êtes construit. Et puis, on regardera Mercure, la communication. À quel moment le message sera susceptible de mieux passer ou moins bien. Et les périodes comme ça dans l'année, c'est ce que j'essaie de vous indiquer. Alors, commençons par le gros morceau. La balance, qu'est-ce que c'est ? La balance, c'est un signe d'air. Il ne faut jamais oublier ça. Trois, quatre phrases sur le sujet. Un signe d'air, c'est un signe qui a besoin de contact. On connaît le principe des quatre éléments. Il y a les signes de feu, bélier, lion, sagittaire. Le feu, c'est l'élan vital. On avance, on consomme. On prend de l'expansion. C'est la vie. Un signe de feu, c'est puissant. Et puis, vous avez les signes de terre. L'objectif central chez les signes de terre, c'est matérialiser, fixer dans le concret. Voilà. Après, on a aussi les signes d'eau. Les signes d'eau, on est dans l'émotion, dans le ressenti, dans l'imprégnation, dans l'intelligence affective, émotionnelle. Et puis, il y a les signes d'air dont vous faites partie. Les signes d'air, le besoin, il est simple. C'est de l'humain, de la liberté, du contact, de l'échange, avec petite valeur ajoutée pour la balance, dont le maître est Vénus, de l'amour. Voilà le plus important pour vous. Qu'est-ce que ça veut dire, ce départ de Pluton dont je voulais vous parler ? Pluton, c'est une planète qui accomplit son cycle de révolution en 250 ans, juste comme sa technique vite fait. Pluton a une course en oeveïde autour de nous. Elle ne tourne pas exactement dans une périphérie de distance systémique. Elle a une course en oeveïde, donc il y a des moments où elle est plus rapide dans sa courbe et plus proche de nous. Et Pluton était dans un signe qui s'appelle le Capricorne depuis 2008. Depuis 2008, Pluton en Capricorne, on lui doit les subprimes, super, et formait en revanche un carré, une demi-opposition avec le signe de la balance. Ce carré, cette demi-opposition, c'est pareil. Une opposition, c'est une tension, un carré, une demi-opposition, c'est pareil. C'est une tension encore plus vive, même parfois. Pluton a engendré depuis 2008, en fonction de l'endroit où vous êtes dans le signe de la balance, premier, deuxième, troisième des camps, par séquence, par période, des phases de transformation, de remise en question, des périodes lourdes, douloureuses, qui ont pu s'apparenter à des vrais raz-de-marée, à des bouleversements dans vos vies, à des séismes même, à des choses extrêmement violentes. C'est compliqué, Pluton. Avec un point de corde qui était en 2020, lorsqu'il y a eu la conjonction Saturne, la déprime, et Pluton, les angoisses, qui nous ont tous concernés, de façon collective, et qui, vous, qui étiez pile-poil dans le carré, étaient encore plus compliqués. Voilà, globalement, l'influence. Alors, la bonne nouvelle, elle arrive tout de suite. La bonne nouvelle, c'est qu'à partir du 23 mars 2023, patience, ça arrive très vite, à partir du 23 mars 2023, Pluton quitte le Capricorne pour rentrer en Verseau. Et quand Pluton va rentrer en Verseau, il va rentrer dans un signe d'air comme le vôtre. Et il va amorcer, pendant un paquet d'années, ce qu'on appelle des angles protecteurs, un trigone, de l'air du Verseau jusqu'à l'air de la balance. Donc, en gros, les 15 ans que vous venez de me passer là, compliqués, normalement, on peut s'attendre structurellement, graduellement, à ce qu'on ait 15 ans beaucoup plus heureux. C'est vraiment un truc majeur. C'est un virage central dans votre équilibre de vie. Donc, retenez bien, la première séquence où vous va vous vouloir un bien fou, extrêmement positif, de confiance en vous, d'éclaircissement, de solutions qui apparaissent, de compromis plus heureux à trouver, la première séquence qui apparaît, c'est du 23 mars au 11 juin. Tout ce que vous plantez comme graines durant cette période-là m'intéresse beaucoup. Pourquoi ? Parce qu'ensuite, il faut être lucide, Pluton revient un tout petit peu en capricorne du 12 juin au 31 décembre. Il est en fin de course. Tout ce que l'on n'aura pas terminé de nettoyer, de cliner, de transformer, de vous séparer, de passer à la trappe, tout ce qui doit disparaître, risque de réémerger un petit peu si on ne le fait pas à ce moment-là. Si vous avez pris soin jusqu'au 11 juin de nettoyer pour partir sur une nouvelle base, Pluton n'aura plus d'incidence polluante, freinante, entrave-vente, compliquante, angoissante, tout simplement. Donc le premier gros, gros virage de ces 10-15 prochaines années, c'est le 23 mars 2023 qu'il arrive. Vous êtes informés. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Neptune, la sensibilité, l'intuition. Neptune étant poisson, forme avec vous un angle de 150 degrés, c'est un quinconce. Un quinconce, c'est neutre. Qu'est-ce que c'est qu'un quinconce en 50 degrés ? C'est à la fois un carré, une tension et un sexy d'une protection. Ça se neutralise en quelque sorte. Donc cette double influence de Neptune va juste avoir pour effet d'augmenter votre sensibilité, d'augmenter votre recherche, d'approfondir les liens, de vous sentir plus proche sur la même longueur d'onde. Ça développe également l'intuition, l'inconscient collectif. On est plus fin dans nos ressentis aux autres, et vis-à-vis de tout ce qui nous environne, peut-être plus sensible à ce qui se passe. Voilà, rien de plus pour Neptune. Uranus, planète de la créativité en taureau, quinconce aussi. Donc Uranus a une influence qui nous donne envie de changer, parfois soudainement, tout ce qui ne nous correspond plus. Pas d'influence négative particulière. Suivez votre instinct. Filiez-vous à votre feeling, là. Tout ce qui doit évoluer cette année, c'est surtout le gros virage de Pluton. Saturne, j'en arrive à Saturne. Saturne vous veut un bien fou jusqu'au 7 mars 2023. Saturne est en verso, dans un signe d'air, au trigone du vôtre. Surtout les natifs du troisième décan, vous êtes extrêmement protégés. Avec un Saturne, tout le signe est concerné, mais surtout le troisième décan où c'est plus aigu. Vous êtes construit en ce moment, vous bénéficiez d'une influence, là on ne la subit pas, on la bénéficie, d'une influence structurante qui vous permet de faire du tri entre ce que vous voulez et ce que vous ne voulez plus, de façon à vous recaler un axe dans le collimateur, un cap, une dynamique à atteindre, qui vous permet de clarifier vos objectifs et de vous fixer un point de sortie et un but à atteindre. Voilà le boulot de Saturne. Il vous protège jusqu'au 7 mars 2023, il devient neutre par la suite. Pas de soucis particuliers. Il y a Jupiter. Jupiter, la chance et l'argent. Jupiter, jusqu'au 13 mai 2023, il est en bélier. Quand il est en bélier, il est dans votre signe opposé. Donc le signe opposé, ça veut dire quoi ? Jupiter en soi, ce n'est pas comme Pluton ou Saturne, Jupiter n'est jamais nocif. La tradition a une formulation très simple qui dit Jupiter renfout ce qu'il veut perdre. Par l'excès, par la démesure, par attention à cette période jusqu'au 13 mai où on risque d'être un peu plus dépensier, un peu plus gourmand, un peu plus dans le plaisir. J'avais écrit une horoscope, j'ai dit ça avec les taureaux tout à l'heure parce que c'est pour les signes vénusiens dont vous faites partie. Dans un horoscope, un jour, j'avais écrit un truc du genre « Aux sucreries faciles, préférez les câlins. » Voilà. Donc, durant cette période-là, avec Jupiter dans votre signe opposé, essayez de vous rapprocher. On met l'accent sur la relation à l'autre. On met l'accent sur l'union. Le signe opposé, c'est le « nous ». Il y a le « moi » et il y a le « nous ». Là, c'est des périodes dans lesquelles on peut faire avancer une relation affective, structurer quelque chose sur ce plan-là, éviter les dépenses hasardeuses jusqu'en mai. Éviter Jupiter, c'est aussi des sous. En opposition, ça peut engendrer ce qu'on appelle des victoires à la pyrus. Victoire à la pyrus, on rentre deux, mais on dépense trois. Voilà. Si on est raisonnable, si on est prudent, on peut transformer Jupiter en quelque chose qui soit une opportunité et qu'on n'ait pas à subir. C'est dit. À partir du 17 mai, il rentre en tour, il est neutre pour vous. Je vous fais une petite pause. Pourquoi ? Parce que j'ai réalisé que je donne énormément d'informations techniques. Raison pour laquelle Olivier vous a préparé une série de sept vidéos. C'est une formation gratuite. Cliquez ici pour l'obtenir. Allez, on reprend le fil de nos prévisions pour l'année. Allez, maintenant, je vais vous parler de Mars. Mars, c'est l'action. Mars, c'est je retrousse les manches comme j'adore le faire. Mars, c'est l'action, la volonté. Mars sera dans un signe qui vous veut du bien jusqu'au 25 mars 2023. Donc, janvier, février, jusqu'au 25 mars 2023, la planète de l'action vous soutient plein pot. D'un signe d'air, j'ai mot, jusqu'à vous. L'énergie est bien canalisée, le sens de l'effort est bien intégré. On se cale, on optimise l'énergie à fournir avec le but à atteindre. On optimise ça de façon à favoriser la réalisation de tout ce qu'on a dans le collimateur, qu'on cherche à concrétiser. La période est particulièrement propice pour se prendre en main. C'est dit. Mars passe dans un signe au carré en cancer. Faites un peu attention du 26 mars au 20 mai. En cancer, l'énergie est un peu fluctuante comme ça. On a de l'énergie de 3 jours, ça redescend, ça repart, c'est fluctuant. Évitez les projets à trop longue échéance. Évitez les projets dans lesquels vous vous lancez toute seule ou tout seul. Dans cette période-là, rien de bien catastrophique, juste fluctuation d'énergie. Mars vous veut un bien fou, mais vous veut un bien fou à partir du 21 mai 2023 jusqu'au 10 juillet 2023. Dans un signe ami, et puis dans votre dixième maison solaire, semaine professionnelle et sociale, ça vous apporte une pêche, une énergie, une volonté réalisatrice, une capacité à prendre des décisions, des initiatives, à donner le ton, à faire avancer ce qui vous tient vraiment à cœur, encore une fois, en retroussant les manches. Voilà, on y va. Après, Mars rentre dans une phase neutre du 11 juillet au 28 août, au cœur de l'été, profitez-en, Mars ne vous sollicite pas. Et Mars, l'action arrive pile sur votre tête, pile sur votre tête, du 28 août au 12 octobre. 28 août, 12 octobre, très belle séquence, Mars, la volonté, l'énergie, l'action pile sur votre tête. Ça apporte une pêche, une énergie, une volonté, une vitalité, une confiance en soi, une disposition à aller de l'avant, à prendre des initiatives, à trancher, à avancer, à défendre son point de vue avec plus de véhémence et de clarté. Voilà, plus convaincant, vous serez plus convaincante. Voilà, à partir, durant cette période-là, du 28 août au 12 octobre, à ne pas louper. Mars passe ensuite, en deuxième maison solaire, en scorpion, du 13 octobre au 24 novembre. La deuxième maison solaire, c'est les actifs, les avoirs. Ça peut être une période durant laquelle il serait intéressant de négocier, d'améliorer votre situation financière, de trouver des compromis mieux gérés, mieux pensés, mieux établis, plus clairs. Mars revient, vous donnez un petit coup de pouce, du 25 novembre au 31 décembre, dans un cinquième mille, Sagittaire. Mars, dans cette troisième maison solaire, favorise les contacts, les rencontres, les échanges, l'ouverture sur le monde extérieur. Donc, à partir de 25 novembre, on bouge, on bouge, on voit le maximum de têtes de gens, on élargit, on élargit son champ relationnel. Voilà pour Mars, pour cette année 2023. Je vais maintenant vous parler de ma planète, je ne vais pas dire préférée, parce que je les aime toutes, Mercure, Vénus et Mars, mais Vénus, j'y accorde un soin tout particulier. Pourquoi ? Vénus, déjà, au départ, gardons bien que c'est la planète qui vous gouverne. Le signe de la balance a deux planètes puissantes, c'est Vénus, l'amour, et Saturne, la rigueur, le travail, le sérieux. On disait, je ne sais plus quel astrologue disait, je trouvais ça plutôt pertinent, il y a deux types de profils vénusiens, deux types de profils balance, pardon, je vais trop vite. Il y avait la balance vénusienne, incarnée par Brigitte Bardot, pour ceux qui l'ont connue, et la balance saturnienne, incarnée par Catherine Deneuve. La première est la quintessence du charme de la sensualité, la deuxième est la quintessence de la rigueur et du charme discret. Voilà, deux types de balance. Et on est souvent un mélange des deux. Un mélange des deux. Bref, Vénus, l'amour. Vénus, l'amour, eh bien, jusqu'au 4 janvier, elle n'est pas terrible. 4 janvier, ça passe vite, c'est les quatre premiers jours de l'année 2023. En revanche, dès le 5 janvier jusqu'au 27 janvier, Vénus, dans un signe d'air ami, vous apporte d'entrée de jeu un super talent pour exprimer vos magnifiques dispositions à séduire qui poussent à la rondeur, à la douceur, à la souplesse, au compromis, à l'entente, au point de concorde sur le plan émotionnel et affectif. Magnifique période pour vous épanouir sur le plan affectif. Ensuite, Vénus devient neutre du 28 janvier jusqu'au 20 février. En poisson, aucun con, c'est aucun lien. Vénus passe en opposition du 21 février au 16 mars, en opposition toujours. Hypersensibilité, on prend les choses très à cœur, parfois trop. Trop sensible, trop réceptif, trop dans la perméabilité. On prend en compte beaucoup les besoins de l'autre, parfois trop aussi. Il faut surveiller cette période-là pour ne pas aller trop dans le sens de « je m'oublie » tout simplement. Vénus passe en taureau du 17 mai au 11 avril, période neutre, mais très belle en taureau, donc charme collectif quand même. Vénus devient extrêmement intéressante. À partir du 12 avril jusqu'au 7 mai, Vénus, de nouveau dans un signe d'air, vous envoie un trigo d'un angle de 120 degrés, merveilleusement fluidifiant sur le plan affectif, relationnel et humain. C'est le bon moment pour trouver le point de concorde, le point d'entendre, de se sentir épanoui, heureux, détendu. La période s'y prête, c'est un climat idéal pour ça. Ensuite, Vénus entre en cancer, pas terrible, du 8 mai au 5 juin. Trop de sensibilité. Poids de la famille, poids de l'environnement affectif, poids des contraintes qui réapparaissent, vous ne laissez pas submerger, prenez vos distances. En revanche, à partir de maintenant, j'ai besoin de votre oreille absolue, de toute votre concentration. Parce qu'à partir du 6 juin et pendant à peu près 4 mois, attention, celle-là, vous ne me la loupez pas, du 6 juin au 9 octobre, du 6 juin 2023 au 9 octobre 2023, Vénus, la planète de l'amour, va être dans un signe, le signe du lion, et le signe du lion est à 60 degrés avec vous. 60 degrés avec vous et il est ce qu'on appelle dans votre dixième maison solaire, ce qui est social, professionnel, vie extérieure. La présence de Vénus pendant plus de 4 mois, 4 mois et une semaine, dans un signe ami, complice, comme on dit, qui vous veut du bien, va vous apporter un charme exceptionnel durant cette période-là. L'influence est absolument somptueuse, magnifique et les mots ne sont pas usurpés. C'est une très, très, très belle période et vous avez vu, elle s'étend du 6 juin au 9 octobre. Donc si vous me loupez une période qui englobe tout l'été durant laquelle on a une sorte de quintessence de charme, de se refaire relationnel, d'amour, d'affection, de capacité à séduire, à partager de l'affect et de l'humain, ça serait ballot. Vraiment, vous ne me la loupez pas, celle-là. Vénus ensuite, du 10 octobre au 8 novembre est neutre en Vierge. Vénus arrive, celle-ci aussi, elle est exceptionnelle. Vénus arrive sur votre tête, sur votre secteur. Vénus entre en balance le 9 novembre. On sortira le 4 décembre. Donc entre le 9 novembre et le 4 décembre, Vénus, le charme maxi, quand une planète est pile au-dessus de notre tête, elle est au maximum de sa densité. Super période sur le plan affectif aussi, 9 novembre, 4 décembre. Ensuite, Vénus passant scorpion du 5 décembre au 29 décembre. Et Vénus passant sagittaire pour me super bien terminer l'année encore un sexil avec du charme et des contacts appartient du 30 décembre. Voilà. Vous avez tout sur Vénus, ou presque. Et enfin, je terminerai par Mercure. Mercure, c'est l'appel de la communication, des échanges, des contacts, de l'adaptation et de la situation. Lorsque Mercure forme avec nous des aspects heureux, on trouve le mot juste. j'ai le coutume de dire, lorsque je suis confronté à une carte du ciel dans laquelle je vois la position de Mercure, l'intelligence dans le signe de la balance dans une carte du ciel natale, en général, les profils qui ont la chance d'avoir cette influence-là donnent des tempéraments diplomates, délicats, délicieux, qui aiment arranger les situations, qui aplanissent les différents, qui trouvent le ton juste, qui calment les ardeurs, qui apaisent les tensions. C'est une merveilleuse qualité de conciliation sur le plan relationnel et humain. Et en plus, ça apporte une qualité de la balance, du charme, de l'esthétique, du goût, une finesse sur beaucoup de plans, beaucoup de, comment on appelle ça, d'auteurs, mais plutôt de poètes avec Mercure en balance. Magnifique. Donc, Vénus, Mercure, pardon, et pour le coup, pas terrible, on ne commence pas super bien l'année parce que Mercure sera en Capricorne, le verbe sec, jusqu'au 11 février. En revanche, Mercure devient tout à fait sympathique et protecteur, pour mettre en lumière les plus belles valeurs que j'énonce là, du 12 février au 2 mars. Entre le 3 mars et le 19 mars, Mercure est neutre en quinconce. Du 20 mars au 3 avril, Mercure est en opposition. Donc, attention, le verbe, ne pas prendre trop à cœur, ne pas dire oui trop vite, ne pas prendre de décision, ne pas trancher, éviter les conflits, les tensions, passer ses piégés. Ensuite, Mercure reste en taureau du 4 avril jusqu'au 11 juin, donc c'est plutôt neutre. Et là où ça devient encore une fois super intéressant, c'est du 12 juin au 27 juin. C'est rapide, mais c'est très beau. Mercure en signe d'air, en gémeaux, au trigone avec vous, magnifique pour la communication, trouver le point d'entente. On ne saurait trouver meilleure période pour faire passer le message, être en harmonie avec le maximum de personnes autour de soi. En tout cas, ceux qui y sont réceptifs, les autres en décrochent. Mercure passe au carré, conflit entre le 28 juin et le 11 juillet. Mercure arrive dans un climat encore extrêmement heureux de ce signe de feu entre le 12 juillet et le 28 juillet. Mercure devient neutre du 29 juillet au 5 octobre. C'est une période longue, mais elle est neutre. Mercure arrive enfin, enfin au-dessus de votre tête entre le 6 et le 22 octobre. On le sait, quand Mercure passe pile au-dessus de nos têtes, on phosphore à 200 à l'heure, tout est rapide, fluide, sans adaptation au maximum, la délicatesse, la finesse, les négociations, tout est plus facile. Ensuite, Mercure passe en deuxième maison solaire du 23 octobre au 11 novembre. Deuxième maison solaire, c'est les actifs, les sous, les négociations. Ensuite, Mercure passe en Sagittaire du 11 novembre au 1er décembre. Qu'est-ce que ça induit durant cette période-là ? C'est une période durant laquelle le relationnel, troisième maison solaire, est plus fluide. Il peut être des rencontres, des contacts, des communications plus faciles, encore une fois. Mercure amorce, encore une fois, un angle en carré comme c'était le cas en début d'année du 2 décembre au 23 décembre. Pas de prise de bec. Et enfin, à partir de Noël, 24 décembre jusqu'au 31 décembre jusqu'en fin d'année et au-delà, Mercure est de nouveau dans un signe tout à fait heureux et délicieux qui vous permet de terminer l'année en beauté, en vous sentant ad maxima, en harmonie avec ceux qui sont autour de vous. Voilà. Très globalement, c'était l'année 2023. Il y a surtout ce départ de Pluton qui est... Voilà. Il y a de très belles périodes de séquences à ne pas louper. Et puis, n'oublions pas que... Je reviens, je suis un peu redondant, je vais essayer d'en parler un peu à toutes les vidéos, mais j'ai eu des remarques là-dessus. Ce que je regarde là, ce sont toutes les influences qui concernent le secteur de la balance. Le secteur de la balance. L'influence de chacune des planètes sur cette zone très ciblée des natifs de la balance. Mais... Et puis c'est saisonnier le système. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que si vous avez un ascendant balance, ça vous concernera aussi, mais ça concernera votre approche des rapports humains, votre socialisation. Si ça touche, si vous avez une lune en balance, ça concernera beaucoup plus le secteur de votre vie privée. Si vous êtes né sous le signe de la balance, cet horoscope pour lequel il est construit, fait penser au départ, plus vos objectifs socioconscients. À chaque fois, ça touche une séquence spécifique en fonction de ce qu'on a en balance. Et puis, n'oublions pas non plus que c'est une sorte de météo, ce que je fais. Je regarde là, je suis en train de vous dire, tiens, en Normandie, il va y avoir un ciel bleu, je ne sais pas, il y aura un ciel bleu. Puis entre le 22 mai et le 17 juin, il y aura un gros nuage. Donc, c'est précisément ce que je fais là. C'est une influence. Cette influence-là, elle ne prend pas en compte ce qui est du sur-mesure qui est votre vie individuelle, votre contexte de vie individuelle. Si vous vivez complètement plié sur vous-même, si vous vous sentez étouffé, la priorité va consister à vous harmoniser pour optimiser au mieux ces données-là. S'il y a un robinier resté ouvert dans la maison, vous avez beau un bout soleil, ça n'empêchera pas qu'il y aura une inondation et ainsi de suite. Mais dans tous les cas, si on sait gérer ces influences-là, en général, ce n'est pas mal. Voilà. C'est ce que je voulais vous dire. Bon. Plein de choses vénusiennes pour vous, mes balances. Plein d'amour. Voilà. Je voulais vous remercier pour vos gentils messages, pour vos gentils commentaires, pour vos gentils likes. Les likes, ça me fait hyper plaisir. Vous voulez me faire plaisir, faites-moi un like. Et puis, pour vos abonnements. Ça aussi, je suis très sensible. Et puis, je vais vous faire plein de trucs pendant l'année. Plein de trucs beaucoup plus fins. Merci. À bientôt. Je vous ai préparé cette vidéo gratuite. Il suffit de me laisser vos coordonnées, d'appuyer, de cliquer. Vraiment, ça vaut le coup parce que j'ai trop de plaisir à donner des informations techniques. Ça va vous permettre d'avancer beaucoup plus vite, de comprendre ce qui se joue. Et dès qu'elles sont prêtes, je vous les fais parvenir. C'est très simple pour la voir. Cliquez là. C'est très simple.